Ouyaïa, je suis injustement incarcérée. Les deux anciens premiers ministres, Ahmed Ouyaïa et Abdelmalek Selal, ont été auditionnés dans l'après-midi d'hier à la cour d'Alger, dans le cadre du procès en appel de Maïedin Takou. Premier à passer à la barre par visioconférence, à partir d'Abadla, Béchar, où il est incarcéré, Ahmed Ouyaïa s'est défendu en refusant l'accusation d'abus de fonction, dans l'octroi des licences aux opérateurs dans le secteur de l'automobile, comme il a nié l'accusation de fausses déclarations et de blanchiment d'argent. Ainsi, il a expliqué que si son intention était de blanchir l'argent, il ne l'aurait pas placé dans les banques publiques, mais il l'aurait transféré à l'étranger. Ahmed Ouyaïa, qui est cité dans plusieurs affaires liées à la corruption, a indiqué qu'il n'a pas de biens à l'étranger, ajoutant que l'argent trouvé dans son compte n'est pas généré par ses activités officielles de premier ministre. Il avait déjà affirmé, à propos des 30 milliards découverts dans son compte, qu'il s'agissait de cadeaux. A propos de l'affaire Takou, Ouyaïa a déclaré qu'il n'avait pas aidé cet homme d'affaires en lui accordant des avantages, ni entraver ses opérations. Il a soutenu avoir travaillé dans la transparence, et non pas dans les salons, ou avec le téléphone. Il s'est dit innocent et injustement incarcéré. Pour sa part, Abdelmalek Selal a également clamé son innocence, évoquant un complot contre l'Algérie, lorsque le pays a décidé de se lancer dans l'industrie automobile. « Je n'avais fait que mon devoir, et je rejets toutes les accusations à mon encontre », a-t-il lancé, rappelant qu'il était désigné premier ministre en 2012, dans une conjoncture difficile marquée par la chute des prix du pétrole.